Au Mexique, le quart de finale Brésil-France est un monument. L'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais, mais, c'est aussi un match où trois des meilleurs joueurs de la planète vont successivement rater leurs pénaltys. Dans l'ordre d'Iko, Socrates et Michel Platini. À la 75e minute, le score est de 1 à 1. Le Brésil bénéficie d'un pénalty et Iko, le pelé blanc, s'avance pour le tirer. Mais Joël Batts, le gardien français, réussit à le stopper. 1 à 1 après 90 minutes, 1 à 1 toujours après 120 minutes, on en arrive au tir au but. Le docteur Socrates s'élance, mais là encore, Joël Batts réussit à s'interposer. Et à 3-3, c'est au tour de Michel Platini. Le capitaine français n'a jamais raté un pénalty de toute sa carrière. Mais ce jour-là, il tire largement au-dessus. Tout simplement incroyable. La France finira par remporter la série 4 à 3 et se qualifier pour les demi-finales. Mais on retiendra surtout de ce match qu'il a vu trois des meilleurs joueurs de leur génération, si ce n'est les trois meilleurs, ratés depuis les 18.